Bonjour et bienvenue après le dernier sommeil. C'est super de vous avoir ici. Nous voulons tous partager des histoires d'expériences de mort imminente du monde entier, dans l'espoir d'apporter un peu de lumière et d'inspiration à votre journée. Nos vidéos offrent un aperçu de ce qui se cache au-delà de cette vie et nous pensons qu'elles peuvent nous aider à apprécier un peu plus le don de la vie. Si vous aimez notre contenu, pensez à aimer, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rester à jour sur toutes nos dernières vidéos. Votre soutien signifie le monde pour nous et nous aide à continuer à grandir. Et à nos téléspectateurs qui reviennent, bienvenue, nous sommes ravis de vous avoir à nouveau parmi nous. Alors, allez-y, prenez une tasse de café et rejoignez-nous pour l'incroyable histoire d'expériences de mort imminente d'aujourd'hui. De mon côté gauche, l'infirmière a dit « Je ne peux pas prendre sa tension artérielle. Je pouvais sentir qu'elle essayait de détecter la pression. Le résident essayait sur mon bras droit. Finalement, l'infirmière a dit « Je n'y arrive pas ! » s'est exclamé le résident. Avec ce dernier mot, tout a changé. Enfin, j'ai découvert que la douleur avait une limite et que j'avais été libéré. J'ai ressenti une sensation dans mon estomac, comme une personne le ressent, en descendant d'un sommet de montagne russe. Ce type de papillon dans l'estomac était une onde fugace à l'intérieur de moi. J'étais alors en train de regarder depuis le dessus de la zone, du pied gauche de mon lit. La distance depuis mon lit était comme si j'étais contre le coin du plafond. Je pouvais voir le dos du personnel à gauche de mon lit et les visages de mes médecins et de l'infirmière philippine. J'étais exaspéré par eux et par ma tentative féodale de me connecter avec eux. Je n'avais pas de sentiment fort concernant mon corps allongé sur le lit. C'était presque étranger pour moi. Je suis resté là avec une sensation d'oscillation pendant ce qui semblait être une éternité. Ce n'était que pendant quelques secondes ou minutes, je suppose, mais le temps n'avait aucun sens. Le temps ne semblait pas s'appliquer. Il semblait sans importance. Il n'était attaché à rien comme je l'étais. Le temps n'est pertinent que lorsqu'il est relatif aux aspects normaux et ordonné de la vie séquentielle. Alors, j'étais là pour un moment ou une éternité. Je ne peux pas le dire, mais cela m'a semblé être un très lent moment. Je savais que j'étais séparé de mon corps et pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'ai continué à exister. La partie de moi qui existait n'avait rien à voir avec mon corps. J'étais complètement à l'aise et je n'avais plus mal. Toute la détresse que je ressentais en étant allongé dans mon lit d'hôpital avait disparu. J'avais l'impression de flotter dans un bain chaud. Alors que j'étais au plafond de la salle d'hôpital, j'étais quelque peu immobile. Maintenant, j'étais en mouvement. Je montais lentement dans une direction ascendante et sortante, légèrement inclinée vers la gauche. J'étais conscient d'être entouré, mais je ne savais pas par quoi ni par qui. Au début, cela semblait simplement être une brume grise autour de moi. À mesure que la vitesse de mon mouvement vers le haut et vers l'extérieur augmentait, la brume qui m'entourait semblait avoir une fin lumineuse au loin. Je me souviens, dans les premiers moments de progression à travers cette enceinte, d'une luminosité à ma gauche où je pouvais voir à travers le tunnel nuageux. Au-delà des parois de montunels, se trouvait une lumière étincelante. La lumière contenait un nombre infini de particules en elle. Les particules se déplaçaient certaines rapidement, d'autres lentement. Elles allaient dans différentes directions, mais aucune ne se touchait ou n'interagissait avec les autres. La seule comparaison que je puisse faire avec ce que j'ai vu est ce qu'une personne peut voir en regardant un rayon de soleil. Cela ressemblait aux particules de poussière qui voyagent à l'intérieur d'un rayon de soleil. Je me souviens de sourire, en pensant que j'étais semblable à ces particules, et elles voyageaient, comme moi, entre les réalités. J'étais également très conscient d'être aidé à travers cette transition. J'étais en compagnie d'un nombre innombrable d'autres personnes, qui étaient comme moi. C'était comme si elles étaient une famille, que je ne connaissais pas, ou que j'avais oublié. Elles savaient tout de moi, et étaient là pour célébrer, réconforter, faciliter, et me faire avancer. Il n'y avait pas de sentiment de reconnaissance, mais je savais qu'elles étaient là pour aider. La structure de mon tunnel s'affinait sur les côtés, mais la lumière devant moi me faisait signe. J'étais intensément attiré par atteindre la lumière. À mesure que les côtés du tunnel devenaient plus clairs, la lumière devant moi devenait plus brillante et plus proche. À mesure que ma vitesse augmentait, le niveau d'anticipation joyeuse que je ressentais était indescriptible. À ce stade, je n'avais aucune idée de ce dont il s'agissait. Je ne pensais pas être morte. Je savais que je me sentais comme un esprit ou une personne désincarnée. Je savais que le vrai moi continuait d'exister en l'absence de mon corps terrestre. J'avais un sentiment de savoir accru, de paix et d'attente assuré. À mesure que je me rapprochais de la radieuse lumière devant moi, je ressentais une pure extase. J'étais au début de la lumière. Je faisais partie de la lumière et la lumière faisait partie de moi. Mais la lumière était plus que moi. D'une manière ou d'une autre, je savais qu'il y avait plus à venir. Mais pour l'instant, je ne pouvais pas aller plus loin parce que quelque chose allait se produire. J'avais l'impression d'être venu à quelque chose que je connaissais déjà. C'était comme si j'étais rentré chez moi. J'étais rentré au début de non seulement moi, mais au début de toute l'éternité. C'est si difficile à expliquer, mais cela semble si important. La seule chose à laquelle cela peut être comparé, d'une certaine manière, est la sensation que l'on ressent lors d'une belle soirée chaude et que l'on regarde le ciel étoilé. Lorsque l'on regarde les étoiles, il y a une admiration de l'aperçu du début, de l'espace infini. C'était comme cette sensation. En savourant mon expérience pendant cette expérience, le temps n'avait aucune signification. Le temps était une notion sans importance. Cela semblait une éternité. J'avais l'impression d'être là pour une éternité. Il n'y avait ni nuages, ni brouillard. La lumière était pure et toute bonne. Je n'avais besoin de rien. Je ne voulais rien. J'étais en communion avec toute la lumière autour de moi. Les particules, les autres, et moi faisions tous partie de la lumière qui existait pour toujours. J'avais un sens infini de la connaissance, de la compréhension de tout. J'étais complètement à l'aise. Puis de l'intérieur de la lumière, je reçus un message, une communication. Je n'ai aucune idée d'où cela venait ou comment cela venait à moi. Il n'y avait personne là. Aucune parole n'a été prononcée. La pensée était là pour que je la reçoive et l'accepte. On me rappelait ma responsabilité envers mes deux enfants. J'avais le début d'une notion de désaccord. D'une manière ou d'une autre, je ne voulais rien que les choses changent. Mais je pouvais sentir qu'un changement avait déjà commencé. Je ne ressentais plus que quelque chose de merveilleux, était juste devant moi. On me disait de manière bienveillante, mais fermement de mon devoir. Ce message était la dernière parole. C'était tout ce qu'il y avait à communiquer. Je me souviens d'avoir ressenti une tension pour conserver mon expérience. Je voulais désapprouver tout en sachant, en même temps que c'était inutile. Je savais que de l'intérieur de la plus grande partie de toute la lumière, une sagesse complète me dirigeait. Je me sentais comme un tout petit enfant, dont le parent aimant insiste et guide l'enfant fatigué, vers le lit. La directive était le seul point que j'avais à ce moment-là. J'ai eu un dernier type de communication avec cette partie puissante de la lumière. Soudain, j'ai tout vu. Je me suis vu tel que j'étais, un bébé, une enfant, une adolescente et une adulte, tout en même temps. En même temps, j'ai vu tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais pensé, tout. J'ai vu des événements et des personnes dans ma vie, que je considérais auparavant comme important. J'ai également vu beaucoup de choses qui semblaient moins importantes. J'étais conscient de tout dans ma vie, en même temps, et j'étais conscient de chaque réponse que les autres avaient à ce qui se passait, dans ma vie. Tout était là pour que je comprenne, tout, bon, mauvais ou indifférent. Je me souvenais de savoir profondément à propos d'une situation à laquelle j'avais fait face en première année, en tant qu'enfant de six ans. J'étais en classe et c'était quelques minutes avant la récréation. Sœur Céline avait positionné trois cartes saintes sur le bord de son bureau à l'avant de la salle. Les cartes saintes devaient être attribuées après la récréation, dans la dictée que notre classe aurait. J'étais à l'avant du bureau et je pouvais voir les cartes saintes. Eh bien, celle du milieu représentait un ange gardien gazeux, veillant sur deux petits enfants traversant un pont. Je voulais tellement cette carte. Alors que nous sortions pour la récréation, la tentation m'a envahi et j'ai volé la carte sainte. Je l'ai glissé rapidement dans la poche de mon uniforme. Personne ne m'a vu. Pendant la récréation, je me sentais malade de culpabilité. J'ai furtivement retourné en classe pendant que les autres élèves de première année jouaient à la récréation et j'ai replacé la carte sainte sur le bureau de sœur. Dans mon expérience de mort imminente, je me souvenais de tout à propos de cette situation. Ce qui était impressionnant, c'est que je savais à quel point cette action était très mauvaise. Même si j'avais fait un monde honorable, je connaissais le désarroi de sœur Céline d'avoir la carte volée. Je savais que les autres enfants ne voyaient que deux cartes sur le bureau pour la dicter, pas trois. Ce que je savais vraiment, c'est que mon action avait des répercussions qui affectaient beaucoup d'autres. C'est ainsi que ma vie a été passée en revue. J'étais profondément consciente et avais une profonde compréhension de tout dans ma vie et de toutes mes relations avec les autres de ma naissance, à l'instant de mon expérience de mort imminente. Tous ceux dans la lumière étaient témoins de cette revue de ma vie entière. J'étais enveloppé dans un sentiment d'amour et en me donnais un aperçu de mes faiblesses. J'ai soudainement réalisé des aspects de ma vie qui n'étaient pas compatibles avec l'éternité dans la lumière. Je savais aussi maintenant comment corriger cela. On m'avait confié la responsabilité pour le reste de ma vie. Je savais que plus de choses m'attendaient dans la lumière qui continuait pour toujours, mais je ne pouvais pas y aller maintenant. Voir ma vie m'a laissé l'impression que ma vie comptait et était d'une certaine manière significative quant à la distance que je pouvais parcourir dans la lumière. Mon travail n'était pas encore terminé et mon travail devait commencer en moi et au sein de ma famille. J'ai pu céder à mon retour imminent, maintenant que je comprenais pleinement le message. Ensuite, on m'a donné un cadeau pour faciliter mon retour, ou du moins, c'est ainsi que j'ai interprété cela à l'époque. À mesure que la luminosité commençait à s'estomper, l'image de mes deux enfants fusionnait avec mon esprit. Alors que je tenais leur amour en moi, je suis retourné dans mon corps, sur le lit d'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...